Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radiofréquence Méditerranée, bienvenue dans votre émission mensuelle, vous êtes très très nombreux à plébisciter et je suis très heureux de trouver mon compère, celui qui est derrière le micro et qui va nous parler cinéma aujourd'hui puisque vous avez très bien compris qu'on est parti pour une heure d'émission cinéma, Thierry fait son cinéma, Mr Thierry, bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va les auditeurs, tout le monde et toi-même ? Eh bien écoute, moi on va dire que ça va, on va pas donner de détails, on s'accroche effectivement en ce moment on s'accroche et en tout cas c'est sûr que quand je te retrouve et qu'on est derrière les micros tous les deux et qu'on va parler cinéma, ça fait du bien, on est super heureux de te retrouver aujourd'hui, on va vous parler cinéma, on va vous parler donc bande-annonce, on va vous parler plusieurs films et bien sûr comme vous le savez dans chaque émission on met un artiste, un comédien à l'honneur et ce soir tu as choisi de parler de Gérard Depardieu, un monstre du cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire, un monstre on peut bien dire un monstre, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais très bien que je suis en technique et je te suis, on est parti. D'accord, alors c'est parti, bah écoutez déjà avant de parler donc de Gérard Depardieu parce qu'on va y revenir bien entendu, je voulais juste revenir un petit peu sur le festival du film fantastique court-métrage qui a eu lieu à mon temps puisque c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, c'était à la fin du mois d'octobre. Avec notre ami Fabrice Secchérini. Voilà, que nous saluons d'ailleurs et figure-toi que Fabrice m'a fait une bien belle surprise parce qu'il m'a demandé de faire partie du jury. Du jury, je sais que tu as fait partie du jury. Enfin du jury pour le, comment dire, pour le prix du jury, c'est-à-dire que ce n'était pas le jury officiel en fait, le jury officiel était parsemé d'acteurs et de metteurs en scène, des gens vraiment du métier, voire même des journalistes et ensuite il y avait le jury public on va dire en fait, le jury public qui était composé donc de moi-même et de jeunes qui commencent dans le journalisme un petit peu tous azimuts, une petite jeune qui faisait l'école du cinéma, il y avait deux agents immobiliers qui étaient aussi des sponsors qui avaient participé pour le montage, et donc j'étais très surpris, je le remercie d'ailleurs s'il nous écoute, de m'avoir permis de connaître quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu, donc c'est sympa quand même. Voilà, festival du film fantastique de Menton qui a eu lieu au mois d'octobre. Voilà, c'était du 16 ou 18 octobre, on peut dire d'ailleurs cette année, franchement Fabrice il a fait le maximum parce qu'on est passé à deux doigts puisque le confinement est intervenu juste derrière quoi. Juste le week-end, le lundi. Le casino a fermé, on a été jusqu'à donc dimanche, du vendredi 16 au dimanche 18. Et ça a fermé le 19 je crois. Le 19 c'était terminé, le casino est fermé depuis donc franchement on est passé entre les gouttes. C'était juste pour faire donc un petit clin d'œil au film qui avait été primaire, à savoir Pipo et l'amour aveugle, réalisé par Hugo le courrièque, le gourrièque pardon avec Solange Fréjean et Anatole Zang, ça ça a été la palme d'or si on veut dire, si on peut dire du festival. Et ensuite, nous en tant que jury public, on a plébiscité un film qui s'appelle Le Reflet. C'est un film vraiment très sympa fait par deux gars qu'on a rencontrés qui était très très sympa. Voilà, donc j'ai vu plein de bonnes choses. Alors c'était des courts-métrages, on rappelle. Ce sont des courts-métrages et j'invite tous les gens d'ailleurs à Menton à aller. Les séances coûtent 5 euros je crois, si j'ai bonne mémoire. Et puis il y a des petits cocktails et tout ça, c'est sympathique. Et puis surtout... Et le prochain arrive donc au mois de... Arrive, normalement si tout se passe bien. En octobre 2021. Un coup de cœur aussi sur ce festival du film fantastique parce qu'il y a Guillaume Lubrano qui a présenté un film hors-série qui s'appelle Dark Stories, qu'on connaît déjà un petit peu. Ce sont des petites scénettes de trucs assez un peu gores quand même, fantastiques et gores. Et franchement, il a fait un long-métrage issu de tous ces petits courts-métrages qu'il avait fait, qui a tombé le cul par terre. Vraiment, ça vaut largement des productions américaines. On a discuté un petit peu avec lui, il m'a scié complet. Guillaume Lubrano, retenez bien ce nom. Un très bon retour de ce festival du film que tu as apprécié. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va passer, si vous voulez, on va passer à la deuxième partie en quelque sorte de cette rubrique de ce soir où j'ai eu le temps quand même d'aller griffonner un petit peu à droite et à gauche pour voir quels films étaient intéressants. On sait que le cinéma est un peu en berne en ce moment, comme tout au niveau de la culture. Donc, il n'y a plus de films qui sortent. Mais en tout cas, à cette époque du mois d'octobre, avant qu'on se retrouve confinés pour la deuxième fois, il y avait des films qui devaient sortir. Moi, j'en ai sélectionné trois dont je vais vous parler très, très rapidement. Le premier s'appelle Sound of Metal, réalisé par Darius Marder avec Riz Ahmed. Et Olivia Cooke, c'est tout simple. C'est l'histoire d'un drame humain, en fait, en quelque sorte, d'un groupe de musique. Donc, tu vois que ça me touche de près. En plus, moi, je suis musicien à la base. Vous le savez, bien sûr. Et en fait, l'histoire est terrible parce que le type, au fur et à mesure des concerts qu'il font en plein air ou même dans des grosses salles, etc., il s'aperçoit qu'il est en train de devenir sourd, ce qui est quand même le comble pour un musicien. Et il est obligé d'aller voir des autorhinos là-bas sur place. Et en fait, plus la tournée avance, plus il devient complètement sourd. Donc, c'est vraiment la traversée d'un drame humain. Et c'est un film qui est assez bouleversant quand même. L'acteur est extraordinaire, Riz Ahmed, dans ce rôle vraiment. Allez le voir. C'est un film qui ne mange pas grand-chose, comme on dit, mais qui a le mérite au moins d'exister. Sound of Metal. Voilà, ça, c'est tes coups de cœur. Ça, c'est un petit coup de cœur. Tu conseilles nos auditeurs à ce qu'ils soient allés voir. Voilà, parce que je n'ai pas vu le film. Donc, de vous à moi, je ne peux pas vous en faire non plus l'apologie. Je ne l'ai pas vu. Mais je me doute quand même, ça doit être assez déchirant d'après ce que j'ai pu voir sur les bandes annonces. Ensuite, il y a un film qui s'appelle... Alors, je rappelle que pour pouvoir aller voir les films, il faudra que les salles de cinéma soient réouvertes. Forcément. D'accord. Je ne sais même pas d'ailleurs comment ils vont se considérer encore à l'affiche. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bref. Ensuite, il y a un film d'Emmanuel Courcolle avec Cadmérette. Ça s'appelle Un Triomphe. Ça, c'est sympa aussi. C'est un film assez original. C'est un acteur qui est en galère, joué par Cadmérette, qui accepte pour ses fins de mois d'animer un atelier théâtre dans la prison du coin. Donc, il va là-bas et à la surprise générale, à sa grande surprise, il va trouver que tous les détenus qui veulent s'improviser comédiens ont en fait un sacré sens du jeu. Et il est tellement pris par son truc qu'il décide d'aller vraiment jouer la pièce en ville, devant tout le monde, avec les autorisations qu'il faut pour faire sortir les prisonniers. C'est très sympa avec cet inévitable Cadmérette qui est aussi bon quand il fait rire, quand il fait pleurer. Un acteur hors norme, Cadmérette, qui est venu de rien, il faut le dire. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Et on va en parler d'ailleurs sur l'acteur que tu as choisi aujourd'hui avec Gérard Depardieu. Les acteurs qui savent faire rire sont très bons aussi dans le dramatique. Et l'inverse, non. On ne va pas dire non, mais c'est beaucoup moins évident en tout cas. C'est beaucoup moins évident. Ceux qui sont des acteurs, on va dire, de drame, entre guillemets, ont plus de mal, n'arrivent pas à faire l'inverse, à passer de l'autre côté. C'est difficile de faire rire. Et on s'aperçoit que ceux qui font rire, en général, ils ont une espèce de dramaturgie en eux, parce que ce sont des acteurs nés. Vous n'avez qu'à prendre tous les mecs qui font du one-man show. C'est impressionnant. Je veux dire, mais quand on les voit, le premier qui me vient en tête, c'est Albert Dupontel qui a commencé avec un one-man show, mais alors complètement délirant, révélé par Patrick Sébastien. On sentait que c'était un acteur né. Quand il faisait Rambo et compagnie, on voyait qu'il faisait son truc. Il fait des rôles dramatiques. Voilà, il y en a plein comme ça. Les noms nous échappent pas, mais il y en a plein. Cadmérate fait partie de cette série. Et donc son film est, à mon avis, assez intéressant. C'est son dernier film. Ensuite, tu vas nous envoyer une petite bande-annonce. Et puis je parle du film suivant juste après. Vous avez fait beaucoup de prescriptions de subutex ces derniers mois ? Je suis souvent appelé par des visagers. Salut docteur. Vous parlez des toxicomanes. Docteur ! C'est qui, papa ? Oui, oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions ? La musique est prenante. Oui, oui, exact. C'est un petit peu envoûtant. C'est une histoire assez sordide quand même. L'action se déroule en fait en une nuit. Il y a souvent des metteurs en scène qui font ça, qui font un film pratiquement en temps réel, on va dire. Donc à peu de choses près, puisque la nuit dure beaucoup plus longtemps qu'un film normal, on va dire. Sans sera le type carrément, il nous fait la demi-journée. Donc ça se déroule en une nuit. Et au départ, le metteur en scène explique que le récit devait s'étendre sur plusieurs jours. Il a décidé pour que l'action soit beaucoup plus diffuse, de le faire en une seule nuit. Donc, comment dire, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est l'histoire d'un type qui fait une espèce de petite magouille en étant médecin de nuit. Je ne vais pas vous en révéler plus, mais je pense simplement que... Une de tes sélections. Je pense que c'est une de mes sélections et la dernière pour aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça risque d'être intéressant. Moi, personnellement, c'est un film que j'irai voir volontiers. Voilà ! Mais mon cher, nos auditeurs te suivent, puisque ton émission est là pour les éclairer. Alors mesdames, messieurs, maintenant on va tenter un truc que je ne fais pas souvent. Mais il faut dire qu'en ce moment, on est dans une période tellement anxiogène, tellement particulière, tellement tendue, avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça, vous le savez très bien. Pour ça qu'on est là pour les divertir, nous. Voilà ! Mais je vais juste vous laisser écouter le début d'une musique. Et je pense que tout de suite après, vu l'intonation de ma voix, vous allez comprendre. Vladimir Yordanov, Ronda Fleming, Sean Connery, Claude Giraud, Michel Robin, François Le Terrier, Robert Castel, Robert Rossin, Caroline Cellier, Nathalie Delon, Rémi Julienne, Catherine Riche, Michael Eipted, Et enfin, pour terminer, Jean-Pierre Bacry. Et oui, malheureusement. Voilà, mesdames, messieurs, effectivement, j'ai pris une voix un petit peu grave, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est grave, c'est que forcément, chaque jour, il y a des gens qui partent, des gens connus, des gens célèbres, des gens moins célèbres, des anonymes, dirons-nous. Et puis, dans tout ça, des fois, on a des gens, surtout dans les gens célèbres, des gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Et puis, des fois, il y a des choses qui vous bouleversent. Moi, j'ai été bouleversé, là, en faisant la lecture de tous ces gens-là, parce que peut-être que Vladimir Yordanov, ça ne vous dit rien, mais si vous voyez seulement son visage, allez regarder sur Internet, c'est un type qu'on voyait dans plein de séries à la télé, dans plein de films. Ronda Fleming, on ne la présente plus, une assez vieille actrice maintenant, et qui avait déjà un âge avancé. Sean Connery, quand même, James Bond, le premier James Bond de l'histoire. Claude Giraud, qui avait joué dans Belle et Sébastien. Michel Robin, qui était le papa de la fille portée disparue dans la chèvre, avec Depardieu et Richard, on y reviendra tout à l'heure. François Le Terrier, grand metteur en scène. Robert Castel, qui avait fait un duo comique avec Lucette Sayuké. Il était spécialiste des pieds noirs, de cet accent pied noir, exact. Robert Rossin, Geoffrey de Perrac, et toutes les marquises des Ganges. Caroline Cellier, magnifique Caroline Cellier, aussi belle quand elle était jeune que dans ses derniers jours, hélas. Nathalie Delon, la seule femme de Alain Delon. Rémi Julienne, le cascadeur qui a tourné pour tant et tant et tant de cascades de films. C'est très récent, c'est très récent. Catherine Riche aussi, grande actrice. Michael Aptit, qui a fait pas mal de films sympas américains. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que franchement, une peine immense m'a envahi lorsque j'ai appris que Jean-Pierre Bacry, à 69 ans, nous a quittés. Alors écoutez, avant de parler de Jean-Pierre Bacry, on va écouter ça. Oh putain, merde ! Tu fais chier, merde ! Mais qu'il est con, ce Clebs ! C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. C'est aujourd'hui. Je finirai tout seul. Oh patron, faut pas être défaitiste comme ça, faut pas savoir ce qui va arriver, ça se trouve... Mais quoi, quoi ? Je te dis que tu peux aller, je finirai tout seul, Christian. Ah, quel mépris ! Deux heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va vite, même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible, il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges, ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages ? Ils découvrent les embouteillages ? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, on tarde, et on apparaît, enfin, aux yeux du peuple. Évidemment, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. T'as quelque chose de fort, genre haute vie, où on commence à s'emmerder ferme. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Comment tu veux expliquer ça ? Un jour t'es un chien, le lendemain t'es un homme. Je crois même pas ce que je viens de dire. Oui, 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 je comptais justement aller m'excuser. Je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue. Moi, je suis sûr qu'il sera sensible. Pardon. Il n'est pas con, lui ? Qu'est-ce qui te prend ? Et alors, quel rapport ? C'est la majorité. Non, c'est la majorité, mon vieux. Puis c'est tout. Et puis voilà, c'est la majorité. Voilà. Laquelle, d'abord ? Laquelle ? Celle qui pensait que la terre était plate ? Celle qui veut rétablir la peine de mort ? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode ? Laquelle, exactement ? Didier. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça et lui sentir le cul. C'est important, ça. C'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. On ne sent pas le cul. Bon. On ne sent pas le cul des filles. Voilà. Ouais. Les mecs, non plus. Putain, je t'ai dit personne. On ne sent pas de mauvais espoir. On ne sent le cul de personne. Les mecs, ni danaïs, des chiens, personne. Et surtout pas la gardienne. Je vais être obligé de déménager avec tes conneries, là. C'est peut-être loin comme concept pour toi, mais ça me fait un tout petit peu mal au cul de me faire piquer ma gonzesse par mon chien. Voilà. Donc c'était... Un petit medley, un petit peu pourri des dialogues de Jean-Pierre Bacli. Ah oui, dialogue qu'il écrivait lui-même. Il faut le dire quand même, c'est un scénariste extraordinaire. Voilà. Donc la période est triste parce qu'on a perdu un grand acteur. On a perdu beaucoup de grands acteurs et d'actrices. Mais quand on entend ça, on oublie de rire. Là, c'était un concentré de Didier, le film extraordinaire d'Alain Chabat, qui jouait le rôle d'un chien, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et de Bacri, qui était donc le propriétaire du chien. Et il y avait d'ailleurs Caroline Cédier qui jouait dans ce film aussi. Et ensuite, c'était Cuisine et Dépendance avec qui il avait écrit les dialogues et réalisé le film avec Agnès Jaoui. Voilà. Donc juste pour vous dire, mesdames, messieurs, qu'on a perdu quand même tous ces gens-là. Et malheureusement, il est à craindre qu'on en perde encore dans le courant de l'année 2021. C'est le lot de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Il faut y croire dur comme fer et profiter de tout ce qu'on peut profiter. Surtout quand on nous laisse la possibilité d'en profiter, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Exactement. Profiter au maximum de la vie, de ce qu'on aime faire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Alors tous ces gens qui nous écoutent aujourd'hui, on les remercie d'ailleurs aussi bien toi que moi, messieurs, on va passer au plat du jour maintenant, si vous voulez, le plat de résistance avec le gargantua, non pas de la cuisine française, mais du cinéma français, notre ami Gérard Depardieu. Voilà quelle jolie musique de Vladimir Kosma pour se mettre un petit peu en appétit. Ah mais c'est magnifique. Ça c'est le film Les Compères, ça. On t'en parlera un petit peu plus tard. Alors bien entendu, Gérard Depardieu, on ne sait même pas par où on va commencer. Tellement il y a des choses à dire. Tu as le temps ? Voilà. Moi je sais à peu près ce que je veux dire quand même. Je vous ai préparé juste un tout petit, comment dire, une toute petite introduction pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous présenter un petit peu ce gargantua du cinéma français. Alors Gérard Depardieu fait partie des acteurs français ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles de cinéma. Très prolifique et ayant donné la réplique à plusieurs centaines d'acteurs et d'actrices, il a été dirigé par plus de 150 réalisateurs différents, parmi lesquels les plus grands nombres du cinéma, Godard, François Truffaut, Maurice Pialat, Alain Renné, Claude Chabrol, Ridley Scott, Bernardo Bertolucci, j'en passe, et des meilleurs. La filmographie de Gérard Depardieu est aussi impressionnante par son éclectisme, brassant tous les genres du comique au drame, en passant par les films historiques ou les adaptations d'œuvres littéraires. Il a joué donc des rôles de bandit, de commissaire de police, de professeur, d'ouvrier, de chef d'entreprise, d'avocat, de voyou. Il a tout fait ce garçon, c'est vrai. Il a même fait Obélix. Il a fait Obélix, oui, ça c'est sur la fin, il a fait Obélix. Et effectivement, comment vous dire, il a plus de 200 films à son actif, enfin, on ne les compte plus. Alors, entre ce que je savais déjà et ce que j'ai été glané sur Internet pour me remettre un petit peu les idées en face, mesdames, messieurs, on va donc ouvrir notre petit focus spécial Depardieu, qui est né le 27 décembre 1948 à Châteauroux. Bon, jusque-là, tout va bien. Son papa, son père, donc, est taulier carrossier. Et il est surnommé Dédé, dans la petite banlieue de Châteauroux où ils habitent. Et il le surnomme Dédé, non pas parce qu'il s'appelle André, mais tout simplement parce qu'il ne connaît que de lettres. D'accord, il est analfabète. C'est Dédé comme Depardieu. Il est quasiment analfabète. Donc, c'est vraiment quelqu'un du cru, tu vois. C'est le bon bérichon, puisque c'est les bérichons là-bas à Châteauroux. Et donc, Depardieu, vous comprenez, forcément, il est dans une famille où il faut se battre pour survivre. D'ailleurs, il n'a presque jamais failli voir le jour, Depardieu, parce que lorsque sa mère a été consciente qu'elle était enceinte, mise au courant qu'elle était enceinte, puisqu'à l'époque, ce n'était pas simple quand même. On répète quand même que c'était en 1948. Et bien, avec des aiguilles à tricoter, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de faire partir et de percer la poche, etc. Et contre vents et marées, Depardieu, déjà, s'est accroché. Oui, il était déjà costaud. Et déjà, il bouffait la vie à pleines dents. Il a dit, non, mais moi, je ne vais pas en rester là, j'arrive. Il n'a pas de séquelles, quand même. Il n'a aucune séquelle. Il n'a aucune séquelle. Mais bon, il faut dire quand même que c'est un bien réculé à ce niveau-là. Exactement. Voilà, ce n'était pas tellement conseillé de faire ça. La femme a fait ça et sa mère a fait ça. Il est arrivé, il n'y en a jamais voulu. Il n'y en a jamais voulu, puisque par la suite, il faut dire que le père était un alcoolique notoire qui était beaucoup plus souvent au bistrot du coin, accroché au bar pour ne pas tomber, que chez lui. Et forcément, comme à l'époque, on n'avait pas toujours la possibilité d'aller en salle d'accouchement pour se faire accoucher, des fois, les accouchements se faisaient à la maison, un peu à la hussarde, comme on dit. Et c'est Depardieu qui a fait accoucher sa mère de deux de ses frères qui ont suivi derrière. Ça n'a pas été simple. Donc, il a quand même eu une adolescence un petit peu compliquée, on va dire. Forcément, quand il est arrivé à l'adolescence, il commençait déjà à être assez costaud. À 13 ans, il avait déjà le physique d'un mec de 18-19 ans. Et puis, cette grosse carcasse, quand même, il était déjà assez haussu, on va dire. Donc là, c'est un petit peu le caïd de Châteauroux. Alors, il a commencé à faire tout un tas de petites conneries. Il piquait à droite et à gauche. Il ne s'en est jamais caché, d'ailleurs. Il a toujours dit qu'elle était assez brute de décoffrage, ce garçon. Il l'est toujours ? Il l'est toujours. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas trop, d'ailleurs. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a qui l'aime bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et beaucoup qui ne l'aiment pas. C'est ça. Mais je pense qu'on aime Depardieu. En tout cas, il ne laisse pas indifférent. C'est vrai. On aime Depardieu autant pour ses qualités que pour ses défauts, parce que c'est un mélange de tout. C'est vrai. Et on s'aperçoit que le type, finalement, il n'est jamais exactement comme dans les rôles qu'il joue, c'est-à-dire complètement entier. Tu le prends comme il est. Si ça te convient, tant mieux. Si ça ne te convient pas, tu changes de trottoir. Exactement. Et il travaille toujours. Et il travaille toujours. Et donc, quand il était gamin, il commençait quand même à se faire une salue de réputation de petit voyou du coin. Alors, il a piqué des bagnoles. Il a fait un tas de conneries, etc. Il y avait une base américaine à Châteauroux qui était juste à côté de chez lui. Donc, lui, il faisait du trafic de cigarettes qu'il allait revendre au GI. On rappelle qu'on était aux sorties de la guerre. Voilà. Donc, forcément, il y avait les bases américaines un peu partout en France avant que de Gaulle décide de mettre le haut là. Et donc, lui, en tout cas, il a fait son beurre parce que ça lui a permis de gagner un petit peu d'argent comme ça, de se faire de l'argent. Il vendait les cigarettes. C'est qui, pas qui, à droite et à gauche, bien sûr. Et puis, il les revendait aux Américains. Et puis, il s'est même intronisé garde du corps pour les prostituées qui faisaient descendre de Paris par un espèce de réseau mafieux qu'ils avaient mis en place avec des copains, etc. Et il amenait justement ces prostituées se dégourdir les pattes avec les GI le week-end, jour de paye. Comme ça, il se faisait un petit peu d'argent aussi. Il était des mardards, le mec, quand même. Il était des mardards et il n'était pas trop clair. Voilà. Non, non, non. Mais il a trempé dans plein de trucs. Et puis, un jour, il a volé une bagnole. Et puis, il s'est fait attraper. Donc, on l'a mis en tol. Et puis, quand on l'a vu arriver parce qu'il n'était pas encore majeur, alors forcément, il a été voir le psychologue du coin, du coin de la prison, qui a essayé de le remettre dans le droit chemin avec tout un tas de phrases bien senties qui n'ont eu aucun effet sur le Depardieu qu'on connaît, même qu'on ne connaissait pas encore, de toute façon. Sauf qu'à un moment donné, ce psychologue l'a regardé, il a fait, vous savez, jeune homme, de toute façon, je ne sais pas si vous avez trouvé votre voix, mais quand on vous regarde bien et quand on regarde vos mains, vous avez des mains d'artiste, vous avez des mains de sculpteur. Alors, ça ne paraît rien de dire ça comme ça, mais chez Gérard Depardieu, ça va avoir une connotation terrible parce que lui, d'un seul coup, il s'est mis en tête qu'il fallait qu'il devienne artiste. Ah, c'est à ce moment-là qu'il a basculé. C'est à ce moment-là qu'il a basculé. Dans le bon sens, enfin, pas tout à fait. Pas tout de suite, en tout cas, mais qui s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que bon, ça faisait quand même plusieurs stages qu'il avait fantôles et au bout d'un moment, il fallait quand même faire quelque chose. Ses parents, ils n'avaient pas les moyens de le remettre dans l'axe parce que forcément, ils n'étaient pas démissionnaires. Enfin, le père, oui, mais la mère, elle était toute seule, lâchée. Bref, toujours est-il qu'avec le fils d'un notable berrichon, il monte à Paris et puis il commence à faire plein de petits boulots, mais là, beaucoup plus tranquille quand même. Terminer les vols à la roulette et tout ça, ça, c'est fini. Beaucoup plus tranquille et puis voilà, il décide de prendre des cours de théâtre parce qu'il faut dire quand même que Depardieu était quasiment un alphabète comme son père et pratiquement bègue. C'est-à-dire qu'il avait de gros problèmes d'élocution. Donc, il n'avait jamais rien lu. Ah, c'est incroyable de savoir ça. Ah non, non, mais quand on connaît le personnage maintenant et quand on voit ce qu'il a joué, de savoir qu'il avait des problèmes d'élocution. Un des premiers films dans lesquels il a tourné, dont j'ai dû marquer quelque part le nom, mais comme ma photocopie, elle est mal sortie. Non, mais même en fin de temps, je pense à lui dans le rôle de Cyrano sur scène, au théâtre. Il y a un dialogue important. Parce qu'il a joué au théâtre aussi. Voilà, exactement. Il n'a pas fait que le film. Exactement. Et ce que je peux te dire, c'est qu'un des premiers films qu'il a tourné où il avait de toutes petites scènes, comme il n'arrivait pas à parler correctement, si tu veux, il bougeait la bouche et c'est quelqu'un d'autre qui faisait sa voix. Non, mais tu vois où on en était. On l'avait juste pris parce qu'il avait la carcasse du mec qui devait aller dans ce film, vu son imposante carcasse. Il était doublé. Voilà, il était quasiment doublé au niveau de la voix. Et donc, il va commencer à apprendre des cours de... Comment on appelle ça ? Chez les linguistes, tu vois, pour essayer d'orthophoniste. Ordonvoniste. Dorthophoniste, pardon, pour essayer de parler un petit peu mieux. Et puis, apparemment, ça marche très bien parce que le garçon, quand même, sans avoir, si tu veux, une instruction démentielle, puisqu'elle était même proche du nez en total, il a par contre une très grande intelligence de terrain, ce qui lui permet d'aller très, très vite. Et en fait, il avait une grosse mémoire. Il arrivait à retenir facilement tout ça. Il a fait beaucoup de progrès. Donc, il a pris des cours de théâtre dans la foulée. Et en prenant des cours de théâtre, il a rencontré la fameuse Élisabeth, qui va devenir sa femme plus tard, que nous connaissons sous le nom d'Élisabeth Depardieu, bien sûr, et qui, en fait, est la fille d'un grand notable parisien et qui va lui faire connaître un petit peu la bourgeoisie parisienne. Et là, c'est la révélation. Parce que lui, non seulement il n'est pas timide, donc il arrive avec ses grands éclats de voix, son grand rire, puis cette carcasse énorme. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce troglodyte qui débarque un petit peu dans nos appartements qu'au-dessus du 16e arrondissement, tu vois ? Et figure-toi qu'il va devenir, entre autres, dans les petits boulots qu'il va faire, il va devenir le babysitter de Agnès Varda et Jacques Demi, qui sont quand même deux noms. Bon, peut-être que ça ne parle pas tellement aux jeunes d'aujourd'hui. Jacques Demi, c'est celui qui a fait Podane avec Catherine Deneuve, etc., qui a fait beaucoup de films assez lyriques. et Agnès Varda, c'est aussi une femme, c'est une bulldozer de la télévision et du cinéma français, des gens très très connus, surtout à l'époque. Et donc lui, il va garder leur gosse et devenir babysitter. Et en plus, là-bas, ils ont une bibliothèque d'une richesse extrême. De bordieux babysitter, pas mal. Non, il faut se l'imaginer quand même, tu vois. Et les soirs, pour meubler ces longues soirées où ils gardent les enfants pendant que Varda et Demi vont bringuer à droite et à gauche, eh bien, ils commencent à dévorer les films qu'il y a dans la bibliothèque. Et puis, finalement, ça commence à fonctionner parce qu'il s'aperçoit qu'il retient beaucoup de choses et que le théâtre classique, non pas le Vaudville, mais le théâtre classique lui plaît beaucoup. Voilà. Et c'est là que, petit à petit, avec Varda et Demi, quand ils invitent des gens chez eux pour garder les petits, il est quand même là aussi. Et il va rencontrer Maurice Piala. Il va rencontrer Jean-Luc Godard. Il va rencontrer des gens du cinéma, quand même des têtes pensantes du cinéma de l'époque. Alors qu'il n'en fait pas du tout à l'époque. Alors lui, c'est pas du tout. Il prend juste des cours de théâtre. Il ne sait même pas où ça va aller. Il rencontre Maurice Piala. Maurice Piala, quand même, quoi je veux dire. Et tout ça, tout ça, va commencer à le faire cogiter. Et puis, tout le monde, un peu intrigué, va dire, mais c'est qui cette énorme carcasse qui garde vos gamins ? C'est un petit jeune qui fréquente la fille d'un de nos amis, etc. Et petit à petit, lui, comme il est quand même brut de décoffrage et qu'il n'est absolument pas timide, il rentre dans tout le monde. Il commence à discuter. Tout le monde le trouve sympa. Il fout son dé de partout. Il commence à aller sur les plateaux de tournage. Et petit à petit, voilà. Comment il arrive au cinéma ? Voilà, exactement. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, tu vas nous mettre notre petite cinquième musique et tout le monde va comprendre. On est pas bien, là ? Hein ? Tu descends les coussins d'huile ? C'est ton cul ? On est pas bien, là ? Hein ? C'est un merde. Tu vois ? Quand on nous fait pas chier, on se contente de joie simple. Je trouve pas que ça fait tout de suite plus intime comme ça ? On est pas bien, là ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Rien du tout. Je peux plus contempler mon pognon, là-dessus. On est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. On a pu reconnaître les dialogues des valseuses. Exactement, c'est Bertrand Blier, le fils de Bernard Blier. Quand on connaît l'acteur Bernard Blier, effectivement, on s'imagine que sa progéniture ne pouvait pas faire autre chose que du cinéma. Il a réalisé quand même des films incontournables, hein, Blier. Les valseuses. Alors, il faut savoir que ça, c'est en 1974, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, Depardieu est toujours cette espèce de gentil voyou qui s'est un petit peu recasé et qui, donc, devait normalement, suite à la rencontre qu'il avait faite chez Jacques Demi et Agnès Varda, tourner un film avec Maurice Pialat qui s'appelait La Gueule Ouverte. Sauf qu'en fait, au moment où il est possible qu'il fasse le film, il est réquisitionné par Bertrand Blier pour tourner les valseuses. Et forcément, donc, il ne peut pas faire deux films en même temps, ce n'est pas possible. Donc, Pialat lui en a un petit peu voulu quand même. Ils ont été reconciliés par la suite. Mais en fait, donc, les grands débuts arrivent. Alors forcément, dans les valseuses, vous avez reconnu, on a entendu sa voix un tout petit peu, c'était Patrick Devers, le regretté Patrick Devers, qui s'est suicidé il y a quelques années. Là aussi, on a perdu un acteur fantastique. Et donc, tous les trois avec Miu Miu, c'était le premier rôle de Miu Miu. Ils vont faire un trio, mais explosif. C'est vrai, je me rappelle. Avec un film qui est quand même à la limite du supportable au niveau des dialogues, au niveau des images, parce que c'était vraiment très, très cru, très osé. Oui, pour l'époque. Avec une sexualité totalement débridée, mais qui a vraiment vachement plu aux jeunes que nous étions, nous, à l'époque, quand on a vu ça, parce que c'était du cinéma un peu d'avant-garde. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je rappelle quand même qu'on était dans les années 70. 74, tu vois. 74, donc franchement... On nous a tous libérés, on va dire. Il y avait un peu la liberté sexuelle aussi. Il y avait le fameux carré blanc à la fin du film pour indiquer que ce n'était pas à mettre entre tout... Au début du film, mon cher Thierry. Au début du film. À la fin, ça ne servait à rien. Voilà, tout le monde ne pouvait pas regarder forcément ce genre de film, extraordinaire, ce film qui a été vraiment les débuts, les débuts de Depardieu. Donc, la profession va tout de suite considérer que Devers et Depardieu sont considérés comme des alter-égaux. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Tellement, tellement ils ont été fusionnels sur ce film. Et ça a été quand même un petit peu difficile pour Patrick Devers d'accepter ça, parce que, en fait, tout tournait autour de Depardieu, qui était complètement tonitruant. C'était l'outre-cuidance. Le mec, il imposait. Pourtant, l'autre était costaud quand même aussi. Mais il était plus effacé. On le sentait un petit peu plus subtil. C'était beaucoup plus dans la nuance, même quand on regarde ses films comme série noire sur le final de sa vie, qui était quand même très, très dur aussi. C'était quelqu'un de tourmenté, Depardieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il... Devers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est suicidé, le pauvre. Bref, toujours est-il que plusieurs réalisateurs et producteurs pensent systématiquement à prendre l'un ou l'autre durant cette période. Jamais à les remettre ensemble, mais c'est l'un ou l'autre. Et fatalité, curieusement, c'est Patrick Devers qui va un petit peu plus tourner que Depardieu. C'est comme ça. Au début, c'était comme ça. Peut-être parce qu'il était un petit peu moins bestial. Après, il a moins tourné. Oui, bien sûr. Ça, c'est de l'humour noir. C'est de l'humour noir, mon cher ami. Allez, continue. Il a un petit peu moins tourné. Et donc, ils étaient complètement interchangeables. Un coup, on voyait Depardieu, un coup, on voyait Devers. Et comment dire ? Bertrand Blier, le réalisateur des Valseuses, a toujours trouvé, par exemple, que Patrick Devers était beaucoup plus suiveur par rapport à Depardieu. Voilà, c'était l'exemple. Par exemple, on peut dire aussi que Claude Sauté a pensé à Depardieu quand il a écrit son film Un mauvais fils. Mais finalement, il a confié le rôle à Patrick Devers parce qu'il trouvait que Gérard Depardieu était trop bestial. Il manquait quelque chose d'angélique et d'enfantin qu'on retrouvait beaucoup plus facilement chez Patrick Devers. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire qu'inversement, par exemple aussi, Patrick Devers devait jouer à la place de Depardieu dans Buffet froid, un autre film de Bertrand Blier. Et puis finalement, Bertrand Blier a quand même pris Depardieu parce qu'à un moment donné, il s'est imposé tout naturellement. D'ailleurs, Depardieu, avec humour, a dépeint cette période un petit peu de rivalité qu'ils avaient tous les deux parce qu'ils étaient très, 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 très amis. Et donc, avec humour, il déclarait dans une interview « Avec Devers, c'est bien et c'est pas cher. Avec Depardieu, c'est plus cher et c'est pas forcément mieux. » Voilà, donc c'est plein d'humour comme quoi il se prenait déjà pas au sérieux. Et quand on voit tout ce qu'il a fait par la suite, le gars ne se prenait vraiment pas au sérieux du tout. Par contre, Patrick Devers, lui, a été vraiment obsédé par cette compétition et il appelait Depardieu le gros, déjà. Ah oui, d'accord. Pourtant, il n'était pas spécialement gros à l'époque. À l'époque, il n'était pas spécialement gros. Il était costaud, mais il n'était pas gros. On sentait qu'il y avait une grosse chargante. Une carcasse quand même. Mais c'est vrai que ce n'était pas encore le Depardieu d'Obelix parce qu'il faut savoir que dans Obélix, d'habitude, on n'aurait pu penser qu'on allait lui mettre une prothèse ventrale. Tu vois, il n'a pas mis de prothèse et puis depuis, il l'a gardé, ce ventre. Notre gargantua national. Voilà. Donc, en 1975, un an plus tard, il va se libérer de ce rôle étriqué de voyou qu'il a eu grâce au succès du film de Jacques Ruffiot, Sept morts sur ordonnance. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu le film. Je ne me rappelle pas. Jeanne Birkin, Michel Piccoli et Marina Vladi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire d'un chirurgien qui vient habiter une maison dans lequel, quelques années auparavant, un autre chirurgien qui était joué par Piccoli et dont la femme était Marina Vladi, avait complètement pété un câble par rapport à son métier très prenant. Un type très, très, très tanké quand même intellectuellement. Et un soir de grande déprime, il a tué sa femme, ses gosses et il s'est fait péter le caisson lui aussi. D'accord. Et donc, lui, Depardieu, qui est marié avec Jeanne Birkin et qui a des enfants aussi et qui est chirurgien comme Michel Piccoli, il va louer cette maison et automatiquement, les murs sont peut-être imprégnés de l'histoire qu'il y a eu. Et ça va lui monter un petit peu au cerveau. Il va se passer exactement la même chose. Allez voir ce film qui n'est pas un film très récent, forcément, puisqu'il date de 1975. Mais c'est un film qu'il a fait quasiment juste après les Valseuses. Et on peut voir quand même qu'il est passé de rôle de gentil voyou dans les Valseuses, c'est le moins qu'on puisse dire, à un rôle de chirurgien notable. Donc déjà, tu vois, la transition est quand même assez violente. Et bien lui, il a fait ça comme si de rien n'était. Voilà. Alors ensuite, il y a eu la période des réalisateurs italiens où il a fait le film 1900 avec Bernardo Berdolucci. C'est-à-dire, très, très vite, il a commencé à faire une carrière internationale, ce garçon. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas eu de tabou avec lui. Je pense qu'on avait repéré en lui le talent déjà. Très rapidement. Je pense qu'à l'époque aussi, c'était, comment dire, je ne veux pas cracher sur le cinéma d'aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Mais je crois quand même qu'à l'époque, on avait vraiment des acteurs. C'est-à-dire, le cinéma, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas la médiatisation qu'on pouvait avoir. Donc si tu voulais vraiment voir exposer un acteur, il fallait aller au cinéma. Donc forcément, il y en avait un petit peu moins qui, si tu veux, qui défrayaient la chronique. On était moins dans la société de consommation. C'est un peu ça. Quelque part, la formule était sympathique que tu viens d'utiliser, mais c'était tout à fait ça. Élu Depardieu, forcément, avec cette espèce de côté, je donne un coup de pompe dans une porte, même si elle est ouverte. Je veux dire, il a sauté à la gueule de tout le monde, excuse-moi l'expression, mais on ne pouvait pas ne pas le voir. Et donc, il y a plein de metteurs en scène comme Bertolucci, Marco Ferreri qui a réalisé avec lui Rêve de singe, où il jouait le rôle principal avec un tout petit singe. C'est un film très, très attachant qui est assez sympathique d'ailleurs. La dernière femme avec la magnifique Ornée Lamouti, un film pour prouver l'amour qu'il a envers Ornée Lamouti et pour lui montrer que jamais il ne la trompe pas, il s'émascule avec un couteau électrique quand même, tu vois. Bon, c'est du Marco Ferreri quand même. Marco Ferreri, il n'a jamais fait dans la dentelle. C'est celui qui avait fait la dernière bouffe aussi à une époque d'André Afféréol et bon, c'est quand même un cinéma un peu... Un peu trash. Presque trash, on peut dire. Bref, tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, chers publics et auditeurs de RFN, n'est-ce pas ? Que Gérard Depardieu représente déjà en 75 à Luc tout seul l'éclectisme, enfin en 75, disons, dans la fin des années 70, l'éclectisme du cinéma français. Je l'ai bien dit, l'éclectisme ? Oui, pas de l'athlétisme, l'éclectisme. Ça me fait penser à la sketch. On l'a compris. J'en ai fait beaucoup de l'éclectisme. Voilà, alors après, il a tourné Le Camion aussi avec Marguerite Duras, il a tourné Baroco d'André Téchiné avec Isabelle Adjani, La Femme Gauchère de Peter Honk, un cinéaste américain, Inspecteur La Bavure en 1980 de Claude Zidi, où il jouait avec Coluche, rappelle-toi de ce film, c'est magnifique aussi. Le Dernier Métro qu'il a consacré définitivement au César, puisqu'il a eu le César du meilleur acteur. D'abord, je crois qu'au début, tu as annoncé plus de 200 films. Oui, absolument. Il a une filmographie, mais c'est plus qu'une liste de supermarchés. Avec très peu de ratés, on va dire. Très, très peu. Oui, quand on aime bien Depardieu, on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Après, tout le monde pourra vous dire que durant toute sa carrière, il a quand même fait beaucoup de films alimentaires. C'est-à-dire, il était tellement gargantuyasse, le mec, il tournait 5-6 films par an. Je veux dire, donc c'est dingue. Forcément, dans ces 5-6 films, il n'y avait pas du tout des fois, il y avait des films qui n'étaient pas terribles. Lui, il sauvait le film. C'est-à-dire pour ça qu'on le prenait aussi. Parce que quand tu mets Depardieu à l'affiche, tu sais très bien qu'il n'est jamais mauvais. Il n'est jamais mauvais. Vous pouvez voir n'importe quel film de Depardieu, le mec n'est jamais ridicule. Jamais. Même quand il a fait des publicités à la télé, il était bon. Quand il faisait des pas de barils là. C'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles de cette publicité-là où on le voyait préparer ? Bon, il était dans son élément puisqu'il adore la bouffe. La publicité a été quand même tournée par David Lynch. Ah oui, d'accord. Et quand même, un sacré veteur en scène qui a fait Dune et compagnie. Et donc, voilà. C'est là où j'adore ta culture autant musicale que cinématographique parce que tout ça, chers auditeurs, ce n'est pas écrit dans son conducteur. Non, non, ce n'est pas écrit. C'est dans ta culture personnelle. Quand on aime la culture en général, quand on aime la musique, quand on aime le cinéma, puis quand on est un peu curieux, il se trouve que je suis curieux. C'est un vilain défaut, la curiosité. Mais des fois, ça aide quand on fait des émissions comme ça. C'est ce que nos auditeurs aiment chez toi, c'est cette culture que tu as. Ah ben, mais si, c'est gentil, c'est gentil. Non, mais il ne faut pas trop non plus étaler quoi que ce soit. Mais c'est important de savoir de quoi on parle. Moi, je pense que c'est... Et tu sais de quoi tu parles et de notre cher Gérard Depardieu. J'essaye, j'essaye. Bon, je vais tourner ma feuille, tiens. Je vais tourner ma feuille pour vous dire qu'ensuite, il va y avoir une rencontre quand même assez importante dans la filmographie de Gérard Depardieu. Et on entend toujours, d'ailleurs, un tout petit bout de musique derrière. C'est là que tu vois, je vois ton professionnalisme. Pendant que je continue à parler, il nous laisse en filigrane la musique de Vladimir Kosma, qui est la musique du film Les Compères. Alors, Les Compères, ça fait partie de ce fameux buddy movie à la française qui a commencé en 1981 avec le rôle de Campana, détective privé, rôle qui lui a été attribué par le génialissime, le bouillantissime Francis Weber, encore une grande plume du cinéma français, un grand auteur depuis la disparition de Michel Audiard, c'est Francis Weber, il a quasiment tout écrit. Il y a plein de pièces de théâtre, le prénom, tout ça, c'est lui, le dîner de con, c'est lui. Et d'ailleurs, tiens, puisque je parle du dîner de con, même si ce n'était pas la période, je vais quand même le dire tout de suite, ça m'évitera d'oublier parce que des fois, je dis tellement de choses que des fois, j'oublie l'essentiel. C'est bête. Le dîner de con, peu importe, ce n'est pas grave. Le but du jeu, ce n'est pas tellement de parler du film. C'est simplement pour vous dire que si vous avez entendu parler de la pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre au départ, et que c'est devenu un film par la suite, Francis Weber devait faire ce film avec Gérard Depardieu dans le rôle du con. C'était prévu comme ça, c'était acté comme ça, sauf que ça n'a pas pu se faire pour la bonne et simple raison qu'à ce moment-là, il n'était pas disponible la vie de Depardieu. Et vous savez, quand au cinéma, quand vous avez les budgets et que la production est d'accord pour faire un film et pour lancer les hostilités, vous n'avez pas le temps de dire ouf et de dire non, on va attendre six mois que mon acteur que j'ai contacté soit disponible. C'est vous le faites maintenant dans l'instantané. Et dans l'instantané, il se trouve qu'en faisant le casting, il y a Jacques Villerey qui est arrivé par hasard et qui s'est quand même tout de suite imposé comme le plus merveilleux con de l'histoire du cinéma français parce que c'était difficile de faire mieux. Donc, il a tourné dans la pièce de théâtre et puis il a tourné dans le film et quelconque extraordinaire. Il faut dire que Depardieu en a beaucoup voulu à Francis Weber et je vous en redirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais revenons donc au début des années 80, donc en 1980, lorsque le même Francis Weber qui connaît Depardieu que par la réputation qu'il s'est déjà taillé et elle est déjà grandiose par rapport à tous les films qu'on a énumérés avant, n'est-ce pas ? Francis Weber décide de filer le rôle du détective privé qui n'est pas le premier rôle en fait. Il y a deux premiers rôles mais le premier rôle c'est celui de Pierre Richard qui joue le rôle de François Pignon ou François Perrin. C'est peut-être Perrin. Dans La Chèvre, c'est Perrin. Il s'appelle Perrin. Pignon, c'est dans Le Dîner de Con. Pignon, c'est dans Le Dîner de Con et c'est ensuite dans Les Compères il s'appelle Pignon. En fait, c'est le nom fétiche de Francis Weber qu'il a casé dans tout un tas de films. Il a casé dans le placard. C'est Daniel Auteuil qui s'appelle Pignon. Ah ben j'apprends, j'apprends. Oui, il y a plein de trucs. Gadel Malé dans le film, je ne me rappelle plus le titre d'un film où il s'appelle François Pignon aussi réalisé par Weber. Ça me reviendra plus tard le titre. Un film avec Richard Berry qui s'appelle François Pignon où il est groom dans une boîte et il est amoureux de Virginie Ledoyen. Je ne suis pas un spécialiste du cinéma. Il va vivre une histoire d'amour, une pseudo-histoire d'amour avec Alice Stallioni qui est en fait la maîtresse de Daniel Auteuil. Vous avez vu qu'on peut partir sur autre chose en Néopalde de Vardieu. Je vais raconter un film qui n'a parlé d'amour. On revient à Néopalde de Vardieu. Alors, en 1981, mesdames, messieurs, je vous fais saliver et je vous envoie cette petite bande. C'est mon camarade qui va l'envoyer pour moi. Vas-y. Si M. Perrin arrive, vous lui direz que je suis parti le chercher. Oui, monsieur. C'était la fille du bar ? En argent. Tout mon argent. À tout à l'heure. Attendez, je vais venir avec vous. On peut entrer ? C'est privé. Quelles sont les formalités pour faire partie du club ? Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai pas bien compris. Ouvrez, on entend mal. Monsieur Fernando, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez à monsieur Fernando ? Le flic de l'aéroport m'a dit qu'elle avait perdu son sac en s'enfuyant. À l'intérieur, il y avait un passeport au nom de Ginette Lefranc. C'était un faux. Ça ne vous intéresse pas du tout ce que je vous raconte. Si, si, je vous écoute. Je vous disais que le passeport de la fille était faux. Mais rien de tout ça ne prouve que c'est la petite Benz. Il faudrait imaginer qu'on l'a enlevé, drogué, ou lui a mis une perruque. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. 50 dollars. Pardon ? C'est une pute. 50 dollars, ça couche tout de suite. Alors là, mon vieux, vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente. Vous allez la voir et vous lui dites simplement 50. Et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre dans trois minutes. Mais donnez. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. Oui, pour en revenir à la petite Benz, je vous disais que... J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Bon, ben ça va, je me suis trompé. On va pas en faire la soirée, maintenant. C'est la première fois que je prends une gif devant tout le monde. Et c'est grâce à vous. Et vous l'avez fait exprès. Mais pas du tout. Si, vous l'avez fait exprès. Pour me rendre ridicule parce que vous êtes un salaud. Mais c'est une pute. N'importe quel homme lui propose 50 dollars, elle monte. N'importe quel homme, mais pas vous. Et pourquoi pas moi ? Pourquoi vous vous cognez le nez dans les portes ? Pourquoi c'est votre valise qu'on écrase ? Et pourquoi il n'y a pas d'eau dans votre chambre ? Pourquoi ? C'est vous qui avez traité mon ami de pute ? Non, c'est lui. Mais non, mais non. Personne n'a traité personne de pute. T'as mal entendu, il n'y a pas de raison de s'énerver. C'est pas vrai, il a même dit qu'elle valait 30 dollars. 50. Très bien. Belle illustration. Oui, oui, c'est un film où ça dégage à tout va. Tous les bruits que vous entendez, c'est les gifs ou les coups de boule distribués par les normes de Pardieu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles quand on a entendu comment ça ? C'est quoi les formalités pour faire partie du club ? Tu n'as pas dit de quel film c'était ? C'est La Chèvre. La Chèvre. C'est La Chèvre en 1980. Je pense que les auditeurs qui nous suivent depuis le début et qui savent qu'on parle de Pardieu avec Henri. Moi, c'est un film qui m'a fait hurler de rire parce que vraiment, c'était un duo comique mais extraordinaire. D'ailleurs, il fallait déjà oser faire la rencontre entre le grand melon avec la chaussure. Moi, bizarrement, je ne suis pas fan du tout de l'humour de Pierre Richard. C'est très spécial. Je n'ai jamais accroché les films de Pierre Richard. Il est un petit peu déjagandé. Moi, je pense que c'est un bon acteur quand même mais c'est vrai qu'il en faisait des caisses. Il en faisait vraiment des caisses, des caisses et des caisses. Par contre, dans ce triptyque de Body Movie, La Chèvre, Les Compères et Les Fugidifs, je l'ai trouvé sublime. Vraiment. Comme quoi, quand finalement, vous avez un acteur qui est bien dirigé avec un texte en béton, un scénario, etc., à une histoire et qui a été mis en valeur parce que je veux dire, c'était tellement improbable comme duo parce que ça a été le début quand même des duos à la française puisqu'après, on a eu notamment Michel Blanc avec Gérard Lanvin dans Marche à l'ombre. On a eu plein de duos comme ça, si tu veux, sur lesquels on n'aurait pas misé 10 balles et puis qui, à l'arrivée, vraiment, ont fait des trucs terribles. Moi, j'ai trouvé ce film extraordinaire. Les rôles de Campana et de Perrin, à l'origine de ce film, devaient être tenus par Lino Ventura et Jacques Villeret. Ah oui, carrément. Déjà, déjà. Sauf que le premier, c'est-à-dire, Lino Ventura, ne souhaitait pas tourner avec le second. Lino Ventura, tu as un acteur magnifique aussi et qui est quelqu'un d'extraordinairement apprécié dans le métier. Eh bien oui, il avait ses têtes et il n'était pas question pour lui qu'il tourne avec Jacques Villeret. Et puis en plus, il était en désaccord avec le producteur Alain Poiré sur le montant de son cachet. Donc voilà, finalement, ça ne s'est pas fait et c'est là que Francis Weber s'est dit, je vais quand même aller chercher Depardieu. Je pense qu'il sera pas mal dans le rôle du détective privé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a eu Depardieu lui-même qui a causé quand même quelques petits problèmes pendant le tournage parce qu'il a fait beaucoup de caprices et il commençait déjà à manger et à boire un petit peu plus que de rigueur. Que de normal. Qu'on va dire. C'était un très bon à la cantine, il paraît qu'il tenait bien sa place. Non, mais il était à la cantine de la production du tournage. C'était pas un faire-valoir. Il était là à présent. Il faisait même les deux services ou les trois, c'est quand il y en avait trois. Donc la scène de la guêpe, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, il y a une scène où il y a la guêpe qui rentre dans le costume de Pierre Richard et après il gonfle. Il est allergique. Je ne me suis pas à souvenir moi. Voilà. En fait, figurez-vous que la production, c'est une vraie guêpe, ils avaient juste enlevé le dard de la guêpe. Ils avaient fait ça avec des vétérinaires quand même. Ils ont enlevé le dard mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une guêpe, ça peut mordre. Et que je ne savais pas non plus. Voilà, moi non plus. Et il se trouve que la guêpe, quand elle est rentrée dans le costume de Pierre Richard, elle l'a mordu jusqu'au sang. Et donc, ça a été très difficile pour lui de tourner cette scène qui a été considérée comme inénarrable puisque on était déjà vers la fin du film et qui a fait rigoler tout le monde quand il a doublé de volume. Bref, donc là, il y a ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est des petites anecdotes que j'ai été furetés à droite et à gauche pour ce film-là, à la chèvre. Je peux vous dire également... Voilà. La scène du gorille. Alors voilà. À un moment donné, il l'a enlevé par un gorille, avec une liane. Alors, bien sûr, on s'est rendu compte dans le film que ce n'était pas un vrai gorille. Mais on ne pouvait pas mettre des vrais gorilles parce que comme c'était tourné en Amérique du Sud, là-bas, il n'y en a pas des gorilles. Déjà, je crois qu'il n'y a aucun film où il y a de vrais gorilles. Je pense qu'à part gorilles dans la brume où ils sont filmés dans leur milieu naturel. Mais des gorilles où ce qu'ils faisaient dans ce film-là, je ne pense pas que c'est dressable. Et ils n'avaient pas les trucages qu'on a eu à la suite pour nous faire les fameux remèques de La planète des singes. Voilà, La planète des singes ou les King Kong. Ou même le fameux King Kong de Peter Jackson. Donc, toujours est-il que c'est un mannequin, un mec assez balèze qui s'était mis dans le costume du gorille. D'ailleurs, je vous rappelle que comme il enlève Pierre Richard, qui est donc un gaffeur notoire, un type qui a une malchance terrible, et que c'est pour ça qu'on l'a engagé pour aller retrouver la fille qui est disparue, la fille du directeur Michel Robin, dont j'ai annoncé qu'il était décédé au mois de novembre. Et la fille était jouée par Corinne Charoui, la chanteuse qui fait « C'est une boule de cristal, qui roule, qui roule ! » C'est elle qui jouait le rôle de la fille. Et elle était gaffeuse comme Pierre Richard. Et bien donc, le gorille, il embarque Pierre Richard sur sa liane et que croyez-vous qu'il se passe à ? La liane, elle s'est coupée en deux, cling ! Ils sont tombés tous les deux par terre et là, il y a le gorille qui se retourne et qui regarde comme ça à Pierre Depardieu en lui disant « Putain, mais merde, j'ai vraiment pas de bol ! » Voilà, tout simplement parce qu'il avait pris Pierre Richard, l'éternel gaffeur dans ses bras et que la malchance s'était abattue. Donc, sa malchance qui jouait dans ses films, c'était réel en fin de compte souvent. Je pense qu'il n'y avait personne d'autre que lui qui aurait pu interpréter ça et Depardieu, pour en revenir quand même à Depardieu parce que ce n'est pas un focus sur Pierre Richard aujourd'hui mais sur Gérard Depardieu et sur le cinéma en général. Ça nous fait faire un petit tour d'horizon. Il faut dire que Depardieu était vraiment juste exceptionnel. Alors derrière, il aura fait « Les compères » un petit peu plus tard et il aura fait un petit peu plus tard aussi « Les fugitifs » toujours avec Pierre Richard et les trois films se sont révélés juste extraordinaires. La musique a été signée à chaque fois par notre ami Vladimir Cosma. On a entendu, elle est même encore en train de passer derrière. Et voilà ! J'ai cru que le volume allait remonter. Non, non, c'est pas grave. Non, non, c'est très bien. Alors, c'est... Dans la foulée, il va quand même enchaîner des films incroyables notre ami Depardieu dans des jarres aussi divers que possible. Alors, police. Quand même pas rien. Sous le soleil de Satan. Ça, c'est Maurice Piala. Le sous le soleil de Satan, il faut dire qu'il était en train de tourner cette fois-ci. Il était en train de tourner les compères. Et comme il était en pleine campagne promotionnelle, il faisait tous les banquets des émissions de télé, etc. Donc, il bouffait, il bouffait, il bouffait. Et quand il est arrivé pour tourner le sous le soleil de Satan, il faisait 135 kilos. D'accord, ce n'était pas prévu. Ah non, mais là, Maurice Piala, il a dit « Attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Comment tu veux jouer un curé qui est censé faire le jeûne comme ça alors qu'il faisait 135 kilos ? » Donc, ils ont pris une soutane la plus large possible. Et c'est pour ça que si vous voyez ce film qui n'est quand même pas un maître entre toutes les vues parce qu'il est très particulier sous le soleil de Satan. Primé à Cannes, d'ailleurs. Il a eu le prix d'interprétation à Cannes pour l'abbé Donadieu, Depardieu. Et le film a été primé. Et Maurice Piala a été primé aussi comme meilleur réalisateur. Et je me rappellerai toujours ce jour-là, il a annoncé, il a été hué quand il a eu la palme d'or à Cannes sous le soleil de Satan. Ils ont applaudi Depardieu mais ils ont hué Maurice Piala. D'accord. Et Maurice Piala est arrivé en s'applaudissant comme ça lui-même et en disant « Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui ! » Grandiloquent, tu sais, Maurice Piala avec sa barbe et tout. « Vous pouvez gueuler tant que vous vous voulez. De toute façon, vous ne m'aimez pas mais ça tombe bien parce que je ne vous aime pas non plus. » C'était quand même c'était couillus. Ça me parle, ça me parle. Donc ça, c'était dans Sous le soleil de Satan qu'il a tourné avec Depardieu. Il y a eu La femme d'à côté, magnifique film de Truffaut avec Fanny Ardent où il est marié à Depardieu et il est marié avec une femme et ils font la connaissance de leurs voisins et il se trouve que le voisin est marié avec Fanny Ardent qui n'est autre que l'ancienne compagne de Gérard Depardieu dans le film bien sûr et pour laquelle il avait fait les pires conneries parce qu'il était totalement fou d'elle et une nouvelle histoire d'amour va naître un film bouleversant. La femme d'à côté, c'est un film qui risque de ne pas vous dire grand-chose parce que ça commence à dater maintenant mais croyez-moi il est exceptionnel ce film. Il y a eu également Camille Claudel avec la remarquable Isabelle Adjani, Cyrano de Bergerac donc dans Camille Claudel il joue le rôle de Rodin, il joue le rôle d'un sculpteur. On revient au psychologue qui lui disait qu'il avait des mêmes sculpteurs et bien là il les a mis en pratique puisqu'il a joué le rôle de Rodin. Cyrano de Bergerac qui lui a valu un Oscar qui a failli lui valoir l'Oscar aussi aux Etats-Unis parce qu'il était nominé. Donc un César en France. Un César en France où le film a récupéré Donc tu as dit un Oscar c'est pour ça. Non mais parce qu'en France il a récupéré 7 ou 8 Césars et il a été présenté aux Oscars aux Etats-Unis. Il a été retenu. Et il était en tête en pole position devant Jeremy Irons pour être oscarisé et il devait l'avoir sauf qu'il a réalisé une interview et dans cette interview il a parlé de sa jeunesse quand il était voyou quand il avait fait les pires conneries et il a dit que même un jour il lui était arrivé d'assister d'assister au viol d'une jeune fille en tant que jeune blaireau qui était là. Il n'avait pas participé mais il avait assisté et les Anglais ont traduit assisté par assisted et assisted ça veut dire qu'il a participé. Donc ça fait une cabale terrible aux Etats-Unis il a été descendu en flamme et du coup forcément il n'était plus question du tout qu'il file l'Oscar à un mec qui était éventuellement un peu à la Polanski. Donc ça ça ne lui a pas plu du tout et c'est pour ça que malheureusement il n'a fait que quelques films aux Etats-Unis il a fait Christophe Colomb 1482 de Ridley Scott quand même avec la musique de Vangelis et il jouait là-dedans le rôle de Christophe Colomb il a fait également aussi Green Card de Peter Ver avec le nom m'échappe ça va me revenir tout à l'heure parce que je ne l'ai pas noté mais ça m'échappe cette magnifique actrice américaine ça va me revenir ne vous inquiétez pas ça me reviendra si ça me revient à deux heures du matin je te téléphone je te réveille et voilà donc je ne sais plus ce que je dis parce que je suis en train de penser au titre donc je vais oublier c'est pas grave donc c'était Green Card de Peter Ver et voilà donc on va venir maintenant si vous voulez à quelques petites anecdotes croustillantes parce que comment dire Gérard Depardieu c'est quelqu'un qui a eu mille vies on a l'impression que ce maire il est mort 50 fois et puis il a ressuscité 50 fois il y est tout arrivé à ce type anecdote Gérard Junio c'est Gérard Junio que je ne présente plus bien entendu qui présente lui-même son grand copain Depardieu puisqu'il l'a dirigé dans le film Boudu Sauvé des eaux je t'écoute un remake de Michel Simon donc il a pris Depardieu et Grand Bien lui a fait puisque le film a été un succès grâce à la présence de Depardieu bien sûr comme dans tous les films alors Gérard Junio déjà pour commencer il dit que quand vous faites un film avec Depardieu ça frôle quand même le reportage animalier donc déjà on est déjà calé c'est Junio on sent quand même la pote du mec du Splendide et alors il raconte qu'il y a une anecdote puisque sur le tournage de Boudu à un moment donné il téléphone donc il tombe sur Gérard Junio et il lui fait allo Gérard c'est Gérard forcément Gérard Junio Gérard Depardieu et puis Junio il lui fait putain mais parle un peu plus fort je comprends rien il y a plein de bruit autour qu'est-ce que tu fais là t'es dans une bagnole de flics il y a des flics à côté je sais pas il y a une ambulance qu'est-ce qu'il y a il dit alors alors il lui fait non non mais en fait je suis dans l'ambulance parce que je viens de me casser la gueule en scooter il s'est pété la jambe enfin voilà t'es Depardieu donc il est parti se faire opérer et puis il est revenu beaucoup plus vite que prévu parce que c'était quand même un monstre il est revenu beaucoup plus vite que prévu sans béquille sans rien pour terminer le tournage de son film il a laissé tout le monde sur le cul parce que personne ne s'y attendait alors également ce film à un moment donné ils avaient quelques scènes qui ont été tournées au Portugal donc ils ont été reçus par l'ambassade de France au Portugal à Lisbonne c'est normal c'est un petit peu le truc classique on rencontre des sommités et donc là il était invité avec Gérard Junio donc il y avait Depardieu et il y avait la compagne de Depardieu de l'époque la divine Carole Bouquet Carole Bouquet très classe donc beaucoup de gens se sont demandé ce qu'elle avait pu foutre une fois dans sa vie avec cet énergumène de Depardieu je me pose encore la question mais tout simplement parce qu'elle trouvait que c'était un type terriblement attachant et c'était voilà c'était un personnage et Carole Bouquet a aimé ça malgré qu'elle était typiquement correcte quand on la voyait vraiment très 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 britriche très très bien tirée une beauté remarquable alors figurez-vous que là je vais vous dire quand même quelque chose qui n'est pas à mettre entre toutes les oreilles mais bon on peut le dire parce que ça explique tellement bien le personnage de Depardieu qui était surnommé Pétarou dans sa jeunesse Pétarou pourquoi Pétarou ? parce que c'était un mec qui pétait tout le temps d'accord un espèce de pétoma puis ça le faisait rire ça le faisait rire donc ils arrivent à l'ambassade de Lisbonne n'est-ce pas en grande pompe quand même pour être présenté à l'ambassadeur et Patin Couffin et lui il n'arrêtait pas de lâcher des caisses plus grosses que lui bien bruyantes etc donc Junio et Carole Bouquet grand éclat de rire ça ne le dérangeait pas c'est Depardieu une autre anecdote aussi un jour sur le tournage d'Obelix il est arrivé en caleçon alors vous imaginez le Depardieu Obélix c'est-à-dire avec le gros ventre qu'il a encore maintenant il arrive en calbut et il rentre dans la loge de Laetitia Casta c'est son premier grand film au cinéma Laetitia Casta mannequin quand même la petite Corse qui est magnifique et il arrive en se grattant le derrière comme ça tu vois et il lâche une caisse mais monstrueuse il la regarde il éclate de rire et il se barre il paraît que Laetitia Casta ait tout de suite été voir la direction il est hors de question que je tourne avec ce télé argument mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? voilà c'est Gérard Depardieu on aime ou on n'aime pas c'est terrible mais c'est Gérard Depardieu c'est ce qu'on disait au début de notre émission c'est Gérard Depardieu Vincent Lindon alors tout le monde connaît Vincent Lindon Vincent Lindon lui il a fait encore mieux enfin il a fait encore mieux sympathique il a été accessoiriste dans un film qui s'appelait Mon oncle d'Amérique d'Alain Rinnais et donc en étant c'est lui qui lui préparait ses costumes tous les matins et puis à un moment donné ils ont perdu une bague qu'il devait mettre dans le film ils ont perdu la bague donc il a pris avec un bout de papier il a pris le prototype du doigt il a fait un patron et il a été voir le bijoutier dans le 16ème arrondissement à Paris et le mec il cherchait toutes les bagues qui passaient elles étaient trop petites il a dit mais qu'est-ce que c'est c'est le doigt c'est pour un homme ou c'est pour un ours il a dit non non c'est juste pour Gérard Depardieu voilà une autre anecdote aussi avec John Malkovich parce qu'ils ont tourné l'homme au masque de fer ensemble Malkovich donc qui était tellement devenu ami avec Depardieu que finalement à chaque fois qu'il descend en France il habite chez Depardieu et un soir Depardieu alors que le lendemain Malkovich devait repartir et Depardieu n'était pas chez lui il arrive complètement bourré Depardieu il lui fait oh putain ça va tout se passe bien et tout mais tu connais pas Johnny Hallyday toi bah non Johnny Hallyday j'en ai entendu parler mais je connais pas allez viens avec moi il monte sur une moto qui était rose fuchsia à fond la caisse en chemise le soir il pleuvait en plus c'est Depardieu donc l'autre il était harnaché et tout derrière il a le trou de sa vie parce qu'il est à moitié bourré et puis à un moment donné il tourne et Malkovich enfin quand même ça fait deux heures qu'on tourne mais tu sais au moins où il habite Johnny oh mais je me rappelle plus alors ils commencent à demander à des gens puis finalement ils arrivent à tomber sur quelqu'un qui connaissait où habitait Johnny Hallyday donc ils se pointent chez Johnny Johnny dès qu'il voit Depardieu tu montes viens manger avec moi et tout alors il avait déjà bouffé Malkovich et tout et finalement ils ont passé la soirée à boire et à manger et puis Malkovich au lieu de rentrer dormir pour être tranquillement frais et dispo le lendemain matin pour prendre son avion il est reparti direct à l'aéroport pour prendre son avion il n'avait pas le temps d'attendre c'est des anecdotes à la Depardieu c'est des anecdotes à la Depardieu ceci pour vous dire que finalement qu'est-ce que je peux vous dire de plus ce garçon a tout fait dans sa vie il a vécu mille vies également il a failli frapper Harry Vanstein tu sais le fameux producteur qui est actuellement et d'ailleurs un gros problème actuellement parce qu'il avait essayé de lancer sur une production qu'ils avaient produire Depardieu est très ami avec John Travolta hier soir d'ailleurs a été programmé sur Arte un film qui s'appelle Blau Out de Brian De Palma avec John Travolta et la doublure française de John Travolta c'est Gérard Depardieu d'accord juste pour ce film si vous voyez Blau Out vous avez la voix de Gérard Depardieu derrière qu'est-ce que je peux vous dire de plus il a ensuite continué à tourner puisque effectivement il n'avait été pas assez mécontent de louper le dîner de cons donc Francis Weber lui a dit écoute c'est pas grave on va se rattraper donc il a fait le placard dans lequel le premier rôle est donné à Daniel Auteuil et dans lequel effectivement Depardieu joue le rôle de Santini le responsable du personnel qui est un sinistre connard mais qui déjà commence à cultiver l'autodérision il est bouleversant dans ce film regardez ce film c'est extraordinaire et dans la foulée il va tourner Tétois quelques années plus tard où là il a le rôle de Quentin de Montargis avec Jean Reno et là finalement il a réussi à récupérer c'est une volte-face qui a été faite par Francis Weber il a récupéré son petit dîner de con à l'hyps il a vraiment le rôle d'un abruti notoire dans ce film où c'est deux grosses caisses Jean Reno et Depardieu ça fait quand même des étincelles ça c'est quand même énormissime c'est énormissime voilà mesdames, messieurs tout ce que je peux vous dire encore c'est que finalement ce Gérard Depardieu a la filmographie extraordinaire il a fait des films aussi magnifiques qui s'appellent Michoudaubert où il est bouleversant la tête en friche dans lequel il joue un rôle presque autobiographique d'analphabète et qui devient par le biais d'une vieille dame qui a perdu la tête et qui a la maladie de Alzheimer qui va lui apprendre à lire un film extraordinaire magnifique que je vous conseille de voir rive droite rive gauche oui j'ai le rôle d'un avocat tellement de films tellement de films il y en aurait tellement à dire sur monsieur Gérard Depardieu qui était à l'honneur aujourd'hui dans notre émission j'allais dire Let the Music Play non ça c'est à la fin du mois ça sera à la fin du mois c'est dans Thierry fait son cinéma vous avez pu découvrir en début d'émission pour ceux qui nous ont écouté dès le début les coups de coeur de monsieur Thierry Terranova donc dans son émission Thierry fait son cinéma on a parlé un petit peu aussi bien sûr de festival du film fantastique que je remercie encore de notre ami Fabrice et on vous présentera celui de 2021 si il a lieu si on peut aller au cinéma parce que pour l'instant on va attendre de voir chaque jour sa vérité comme dit l'autre comment ça va se passer on se retrouve pour ta part on se retrouve à la fin du mois pour ton émission Let the Music Play où tu parleras bien sûr d'un artiste d'un chanteur ou d'un groupe mais tu cherches encore non c'est pas que je cherche c'est qu'on va peut-être faire les choses un tout petit peu différemment puisque je t'en avais parlé la dernière fois c'est que je pense que je vais parler en général de la funky music on va faire une émission spéciale spécial funky alors là je vais aimer ça va te plaire donc je suis en train d'essayer justement de récupérer un petit peu d'anecdotes pour rendre le tout un tout petit peu plus vivant enfin tous les deux on arrivera bien tous les trois même avec notre compère qui n'a pas pu venir aujourd'hui notre sœur Eric que je salue et puis voilà allez on dit un bye bye à tout le monde et on se donne rendez-vous fin du mois pour ta part et puis bien sûr continuez à nous écouter sur Radio Préquence Méditerranée vive le cinéma vive la musique vive le cinéma et vive RFM voilà génial vive RFM t'as raison il est presque 20h allez tout de suite on se quitte sur la musique que vous avez entendu tout au long de cette émission on se quitte sur